Ce soir, des milliers de personnes sont réunies au centre-ville de Montréal pour afficher donc leur appui aux Palestiniens. Là-dessus, on rejoint Catherine Bouchard qui est sur place. Catherine, les manifestants sont rendus, si je ne me trompe pas, devant le consulat d'Israël à l'heure où on se parle. Oui, ils viennent d'arriver devant le consulat d'Israël. Vous allez voir, il y a beaucoup d'effectifs policiers qui ont été dépêchés pour éviter tout type de débordements. Les organisateurs, eux, ont invité les gens à continuer un peu plus loin. Vous le voyez en ce moment, les gens qui ont des gilets qui sont noirs et jaunes, qui sont chargés de faire continuer d'avancer les Palestiniens. Les Palestiniens, pardon, les manifestants, oui. Et la tête de la manifestation vient tout juste d'arrêter. Donc, vous l'avez dit, les manifestants qui sont ici en appui à la Palestine, particulièrement à la bande de Gaza où on le sait, l'eau, l'électricité, le gaz a été coupé. C'est extrêmement difficile en ce moment pour les patients dans les hôpitaux. Et donc, je vais vous inviter, si vous me permettez, à écouter quelques manifestants, ce qu'ils avaient à dire. Je suis ici pour l'injustice qui règne en Palestine, pour les enfants qui se font assassiner, pour les femmes qui sont en train de mourir et personne ne lève le petit doigt pour dire « c'est assez ». Depuis que je suis petit, je vois les Palestiniens qui souffrent et tout, et je ne peux que me sentir mal pour mes frères là-bas. C'est les Palestiniens qui sont les victimes. Toutes les statistiques le montrent, les chiffres le montrent. Il faut que les gens entendent, il faut que les gens entendent. On est des humains, on veut juste nos droits nécessaires. On n'a mis pas de l'eau, ils ont coupé l'eau à Gaza. On n'a mis pas de l'électricité, ils ont coupé tous nos droits humanitaires. C'est la base d'avoir tout ça. Emmanuel, si vous permettez, il y a beaucoup de gens ce soir. Mon collègue va vous le montrer parce que là, la manifestation est immobilisée. Donc on peut voir à quel point il y a beaucoup de monde ici à Montréal pour protester contre la riposte israélienne contre Gaza. Merci beaucoup Catherine et on va suivre vos reportages tout au long de la soirée. Au revoir.